Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que chacun des trois ordres délibère séparément. Au défunctus século et tibibiborot, du guenio, Amen. Ainsi donc, je déclare, mais si le tiers état... Le roi ne peut s'opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. Dans ce cas, il ne doit même pas tenter de le faire, mais plutôt accéder à sa demande. Pour le moment. Un mot de vous et je ne pars pas. Écrivez-moi quand vous serez à Bâle. J'y serai dans une semaine. Persuée de le roi de se réfugier à Metz, vous le devez. Il a préféré aller à Paris. Ce récosse... Vous ne voulez vraiment pas partir. Je ne peux pas vous laisser seule ici. Je suis navrée, je ne peux pas. Oh, mon ami, ma très chère, ma fidèle amie. Me trouver au milieu de mes amis. Messieurs, je n'oublierai jamais. Jamais. Je suis le roi. Je ne peux pas être un fugitif. Cela vaut mieux que d'être prisonnier. Tiens. Et si, voyez-vous, en croyant qu'une porte de sa chambre... Non. Des rumeurs ne feraient qu'attiser leur haine. Allez dormir, Axel. Je vais tâcher d'en faire autre chose. Vous avez choisi de les croire. Vous avez choisi de les croire. Non, Majesté, je vous en supplie. C'est de la folie. C'est de la folie. Tirez-la! Tirez-la! Abatez la putain! Dieu sauve la reine! Vive la reine! Vive la reine! Votre majesté me permet-t-elle de lui... Bien dit Tuileries. Mais vous n'étiez jamais prisonnier. Vous trahissez des deux côtés. C'est superbe. En vous écoutant, on finirait par admettre l'impossible. La nationale est acceptée par le roi. Que deviendrais-je sans vous? Monsieur de Bouilly attend le roi à mon midi. Après sa défaite. Un général. Vos ministres ont décidé quoi? Je vous en prie. La nuit dernière, c'était Monsieur Mondat. Tout le pari, madame. De respecter leur personne. Madame! Mais qu'est-ce que faites-vous? Arrêtez! Ne la touchez pas! Ne la touchez pas! Par ici, la dame, faites pas d'histoire! Laissez-moi! Où l'emmène-t-il? Pourquoi? Monsieur, je proteste! Eh l'Autrichien, tu la reconnais ta lambolle? Majesté. Majesté. Il va bien ? Le procès avance lentement. Nous ne devons pas trop espérer. Je l'ai oublié. Bien. Alors je reprends. Dès le début. Non, c'est du temps perdu. Je n'arrive pas à me concentrer. Que voulez-vous que je fasse ? Parlez d'espoir. Qu'est-ce que vous faites ? Désormais, l'éducation de l'enfant doit être confiée au citoyen Simon. Non ! Lâchez-le ! Non ! Le conseil municipal l'a décidé. On exécute les ordres. Non ! Lâchez-le ! Allez, viens, on fera de toi un bon cordonnier ! Non ! Non ! Non ! Allez, avance. Un étranger. De quelle nationalité ? Suédoise. Oui. Comment ? Oui. Que là, dans ce lit, il se commettait des actes de la débauche. C'est tout effrayant. Ça va ! Ça va ! C'est tout cas. Accusé ? Qu'avez-vous à répondre ? Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Parce que la nature elle-même rejette une telle accusation. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici. J'en appelle à vous. Le tribunal, après la déclaration unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. Merci, Rosalie. Merci pour tout. Merci. 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 Abonnez-vous ! Mais excusez-moi. Courage, madame. Sous-titrage ST' 501